Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur Grand Lille TV, nouvelle édition du Rendez-vous de l'Eco. Nous sommes en compagnie du gérant de Pièces Auto, Jacqui Verkegne. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation déjà en deux mots. Alors Pièces Auto, la réponse est dans la question, mais dites-nous un petit peu quand même le concept de la société. Alors le concept de la société, il a démarré il y a 20 ans. D'accord. Avant, on était grossistes et le particulier avait beaucoup de demandes. On a été les premiers à faire de la vente aux particuliers. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, ça n'existait presque pas. Même Neuroto, c'était le départ de Neuroto. Et on a fait des magasins de vente aux particuliers parce qu'on avait une grosse demande. Pièces détachées pour tout ce qui est automobile. Pièces détachées. Envers les particuliers. Il y a 20 ans, voilà, l'entreprise a fêté ses 20 ans en 2014. En 2014. Et si on doit donner aujourd'hui quelques chiffres, combien de magasins de chiffre d'affaires 20 ans après ? Alors aujourd'hui, c'est 74 magasins. Le chiffre d'affaires a voisine les 80 millions d'euros. D'accord. On a à peu près 400 collaborateurs. Et puis, on continue, on va continuer à développer la franchise. On vient d'ouvrir le premier franchisé en Belgique. Voilà, le développement des franchises, on va en parler dans un instant. Il y a aussi le site internet monpièceauto.fr. Alors, pour revenir quand même au principe même des pièces détachées, c'est quelque chose, effectivement, dont on parle de plus en plus. Mais à qui vous vous adressez quand on parle des particuliers ? C'est le bricoleur ou c'est vraiment tout à chacun ? Non, non, on s'adresse à tout public. C'est-à-dire que l'étudiant qui n'a pas d'argent, qui veut de la pièce, le mécanicien qui vient chez nous. Parce qu'il faut savoir qu'au prix, on doit être les meilleurs du marché. Je ne vais pas dire qu'on est les meilleurs parce qu'il y a peut-être toujours moins cher. Mais on ne vend que de la pièce d'origine. Quand j'appelle la pièce d'origine, c'est la pièce de première monte. Ce ne sont pas de la pièce adaptable. Ce n'est que de l'origine, de la première monte. Qu'est-ce que c'est exactement la différence pour ceux qui nous regardent ? Vous avez la pièce d'origine, si vous voulez, vous prenez en frein, vous prenez Bandix, Valeo, c'est la pièce d'origine. Après, vous avez des sous-marres comme SBS, qui ne sont pas toujours mauvaises. Des fois, l'adaptable est supérieur à l'origine. Mais en tout cas, vous ne travaillez qu'avec la pièce qui a été déjà dans l'involution. Au moment où elle a été construite. La pièce qui est montée à l'origine sur la voiture. Comment vous faites pour convaincre finalement les fournisseurs ? Et comment vous avez fait, surtout il y a 20 ans, pour convaincre les fournisseurs de travailler directement avec vous ? Il y en a 20 ans, si vous voulez, j'ai mis ma maison en caution pour avoir de l'argent à la banque. Parce que le proverbe, les banques prêtent corrigent, ça c'est vrai. Et avec ça, si vous voulez, j'ai démarré. On a démarré. Et puis, avec des très petites marges, très petites marges. Parce qu'on n'était pas placés, parce qu'on n'avait pas de volume. Et puis, donc, les fournisseurs ne nous faisaient pas confiance. Il fallait payer comptant. Donc, on a démarré très petit. Et puis, au niveau des stocks, pour acheter toutes les pièces sur une voiture, il doit y avoir des dizaines de milliers de pièces différentes. Oui, mais on s'inviteillait beaucoup sur les plateformes existantes sur la métropole lilloise. On n'avait pas d'argent, donc on ne pouvait pas acheter des palettes et des palettes. Donc, on achetait des unités. Vous sentez, voilà, le public est de plus en plus intéressé. Alors, on ne va pas forcément tout changer dans le moteur soi-même, mais pour des petites pièces, le public est de plus en plus intéressé de faire soi-même quelques réparations. Exactement. Puis, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la mécanique. Vous avez beaucoup d'employés de garage qui font un petit peu plus, disons. Oui, voilà. On veut dire en économie souterraine, pour être poli. Pour évoquer également ce principe de la franchise, c'est à la base de Pièces Auto. Vous en développez toujours. Vous vous appelez à devenir franchisé. Si vous voulez, Pièces Auto a eu plusieurs étapes. Pièces Auto a ouvert son premier magasin en 1994. On en a ouvert quatre dans la même année. Ensuite, on a rouvert 12 l'année suivante. Et ensuite, si vous voulez, comme on devenait très gros, il fallait qu'on ait une source d'approvisionnement. Donc, on a fait une pause pendant 3-4 ans et on a créé une plateforme de distribution qui sert à distribuer les Pièces Auto. C'est-à-dire qu'avant, j'achetais à l'unité. Maintenant, j'achète en palette. Et ensuite, après... Là aussi, pour forcément économiser et tirer les prix au plus bas. Et tirer les prix au plus bas, c'est ça. Et puis là, on a recommencé à faire du Pièces Auto. C'est-à-dire qu'on en a fait encore une trentaine. Et puis, on s'était aperçu, puisqu'avec mon directeur général, M. Baudouin, on s'est aperçu qu'on passait quand même à travers 30% de notre chiffre d'affaires, qu'on était obligé d'acheter ailleurs. Donc, on s'est reposé et on a créé une deuxième plateforme. Et la deuxième plateforme, elle n'était pas vouée que Pièces Auto. Elle était vouée à tout le monde. C'est-à-dire qu'on vend à tout le monde. Il faut savoir qu'on vend à tous les grossistes, les centres auto, Feuvert, Noroto, on vend à tout le monde. Vous êtes l'intermédiaire entre les fabricants et les distributeurs aujourd'hui. Exactement. Pourquoi ce concept de franchise ? Pourquoi finalement pas avoir tous ces points de vente en nom propre directement à vous ? Parce que si vous voulez, si je ne peux avoir que de la franchise, je serais heureux. Actuellement, en France, les lois sont très compliquées et le personnel, il faut le trouver. Quand vous avez un franchisé, c'est un patron. Le patron, lui, il n'y a pas d'heure. Il travaille. Il fait tourner. Il travaille entre midi et deux. Il ferme à 19h. Les employés, on est aux 35h, 39h à la limite. Et vous, vous apportez le nom, le savoir-faire et vous récupérez une part derrière. Exactement. On apporte le nom, on apporte le suivi. On a même l'apport financier. Parce que quand on fait un magasin, si vous voulez, on met le stock des parts en dépôt. On ne va pas faire payer. Moi, je n'ai pas besoin de personnes qui ont l'argent. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui veut travailler, qui va en gagner beaucoup. Avec une progression encore d'ouvrir des franchises en 2015. Exactement. Là, on a une progression. Là, normalement, en 2015, c'est 10, 12 magasins. On ne veut pas aller trop vite parce que dans le Nord, on est très bien à planter. On veut attaquer un peu la France. Mais pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, il faut des plateformes de distribution. Donc, il faut qu'on prenne des accords avec des collègues. Et puis, sur Internet, évidemment, pour trouver directement aussi toutes ces pièces, monpièceauto.fr, pour retrouver toutes les pièces détachées, pour réparer, si vous le souhaitez, si vous en sentez capable, directement votre voiture. Merci, Jacques-Yves Verkaine, d'être venu sur ce plateau. Merci, monsieur. Merci, monsieur.